Pour me différencier sur le marché du travail, je trouvais ça intéressant d'avoir ce profil data en plus de commerce, donc j'ai toutes les connaissances que peuvent avoir des gens de l'ISSEC, mais en plus je sais coder en Python. Ça fait un petit peu peur parce que maintenant, dès qu'on a besoin de faire une slide de marketing, le chat de PT est très bon pour faire un SWOT ou un PSTL, donc tu lui demandes et il le fait rapidement. Ça développe un petit peu une flemme du côté des étudiants, qu'on travaille un petit peu moins, donc moi je trouve que ça fait un petit peu peur sur le long terme pour les étudiants. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet de la data a duré, il s'est élargi, il y a beaucoup plus de jobs, le marché est plus grand, même financièrement parlant. Du coup, ça ferait sens maintenant d'aller chercher une niche encore plus petite et de se dire « Ok, je vais me spécialiser data sur un secteur en particulier », tu vois. Aujourd'hui, je reçois Itier, qui est étudiant à Albert School, l'école spécialisée sur la data et le business dans laquelle Xavier Niel a investi. On le disait souvent au moment que c'était la nouvelle école de Xavier Niel. Et je trouvais intéressant d'échanger sur le podcast avec un étudiant pour changer, pour comprendre un peu sa vision du secteur de la data. Hello Itier, ça va ? Salut Robin, ça va bien et toi ? Super, écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Et donc aujourd'hui, je voulais qu'on fasse peut-être un épisode un peu spécial et qu'on fasse un épisode avec des questions croisées. C'est-à-dire, Itier pourra aussi poser quelques questions qui se posent sur le secteur. Et l'idée, c'est voilà un peu, je lui pose une question, il me pose une question, alors ce ne sera peut-être pas aussi scolaire que ça, mais voilà l'idée. Mais avant ça, peut-être, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Itier ? Oui, bien sûr, donc je m'appelle Itier, actuellement, je commence ma troisième année de bachelor à Albert School, donc business et data. Avant ça, j'étais au lycée à Saint-Jean-de-Passy, et donc là, je suis inscrit dans cette nouvelle école post-bac axée sur la business et le data, donc on va avoir comme une école de commerce, mais avec en plus du code pour essayer à terme d'avoir un profil polyvalent business et data, donc avoir les enjeux business tout en sachant coder pour pouvoir répondre à des enjeux des entreprises. Et pour ce premier semestre de ma troisième année, je suis en stage de six mois chez Partec, le fonds d'investissement, dans l'équipe IT, du coup, et je code et je les aide sur un programme de transformation data avec l'automatisation de certaines tâches. On pourra revenir dessus un petit peu après, mais en gros, c'est l'idée. Super intéressant. Et pourquoi tu as choisi Albert School plutôt que justement une post-bac, je ne sais pas, de référence comme il en existe plein, ou même une voie plutôt prépa ? Parce que j'avais retenu qu'au-delà de l'aspect data, il y avait aussi un axe math assez poussé chez Albert School et donc en général, ça attire, j'ai l'impression, des bons élèves qui auraient pu aussi facilement aller sur les voies plus classiques. J'ai une bonne valeur, mais je suis curieux d'avoir ton rationnel un peu de l'époque parce qu'en plus, c'était une des premières... Je suis dans la première promotion, donc c'est un petit peu risqué. Mais pour l'instant, ils tiennent toutes leurs promesses. Alors en fait, en terminale, je voulais faire plus ingénieur. Après, j'ai compris que la physique chimie, c'était un peu compliqué pour moi, donc je me suis plus tourné vers le commerce. Donc j'avais postulé à des prépas, mais aussi à des post-bac. Et à la fin, je me suis retrouvé comme choix avec une prépa parisienne, l'IESSEG et Albert School, qu'en fait, j'avais vu sur une interview du directeur sur BFM TV et j'avais fait un petit peu le process comme ça. Mais l'avantage d'Albert School, c'est que comme tu as dit, on a pas mal de maths. Je crois qu'il y a 8 heures de maths par semaine. On suit un petit peu le programme de prépa commerce. Enfin, quand je compare avec mes amis de prépa, on a approximativement les mêmes cours. Et pourquoi ça plutôt que juste commerce ? C'est que je me suis dit qu'à la fin des 5 ans d'études, chaque année, l'IESSEG, ils envoient sur le marché, je sais pas, mille étudiants, mais qui sont tous les mêmes, qui se ressemblent. Et que je trouvais, pour me différencier sur le marché du travail, je trouvais ça intéressant d'avoir ce profil data en plus de commerce. Donc j'ai toutes les connaissances que peuvent avoir des gens de l'IESSEG parce que j'ai des cours de marketing, des cours de finance, de stratégie. Mais en plus, je sais coder en Python. Et donc c'est l'idée de pouvoir être différent. Après, mon choix s'est encore plus conforté puisque j'ai ma cousine qui bosse chez Bloomberg et qui m'a dit qu'en fait, elle s'est retrouvée chef de projet d'un coup juste parce que c'était la seule de son équipe qui savait coder. Et ça, ça m'a un petit peu séduit aussi de me dire le code est de plus en plus demandé dans les entreprises. Les profils business et data sont recherchés parce qu'ils veulent des gens qui codent, mais qui, en fait, codent avec le mindset business parce qu'ils ont compris les enjeux, donc ils vont s'appliquer à ça. Et donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers le bas school. Ok, super intéressant. Peut-être curieux que tu poses une question du coup, vu que c'est le concept un peu de l'épisode. Ça peut être une première question. Peut-être que tu te poses typiquement sur ce que tu veux faire après ou sur ta carrière ou peu importe. En fait, là, je fais un stage l'année dernière chez AXA et là, chez Partec. Et les deux fois, je suis vraiment dans l'équipe, l'équipe IT, enfin j'étais en R&D chez AXA. Et j'ai un profil près de data et je ne touche pas trop à toutes mes connaissances business que j'ai apprises pendant mes deux premières années d'école. Donc, je ne fais pas du tout de finance, de strata, de marketing, mais je code beaucoup. Comment c'est possible ? Parce que j'ai aussi envie à long terme, pas forcément de faire que du code, de passer de ce profil plus technique que j'ai, qui se rapproche plus d'une école d'ingénieur, à ce profil business, parce que j'ai quand même les connaissances de comment on peut faire cette transition technique vers business. Oui, c'est intéressant. Parce que du coup, tu aimes bien ce que tu fais, mais tu n'es pas sûr à 100% non plus de vouloir encore être sur un rôle très data dans 10 ans, n'importe quoi. Donc, tu te demandes si justement, tu auras des passerelles côté business. Oui. En vrai, oui. C'est beaucoup plus simple dans ce sens-là, en tout cas, que dans l'autre. Et il y a énormément de domaines où tu vas pouvoir passer d'un rôle technique à un rôle business et où ce sera un gros avantage. Là où je dirais où ce sera le plus simple, c'est dans des boîtes de tech ou dans des boîtes dont le produit est de la tech. Je te donne un exemple. Tu as des boîtes qui vendent, par exemple, qui vendent des éditeurs de logiciels assez complexes, que ce soit des éditeurs de logiciels data ou des éditeurs de logiciels plus tech de manière générale. Et là, tu as pas mal de boîtes où même les profils business de ces boîtes-là étaient par le passé des profils techniques. Tu vois, c'est des profils techniques qui vont devenir, par exemple, product manager et qui vont faire la conception du produit parce que, en fait, c'est des produits tellement techniques qu'ils avaient besoin de comprendre la tech ou même les profils qui vont être au marketing. Comme leurs utilisateurs, c'est des profils techniques sur ce type de produit-là, eh bien, souvent, ça va être des profils qui potentiellement ont commencé leur carrière sur des rôles techniques, etc. Donc déjà, tu peux avoir des passerelles, voilà, comme ça, qui vont être assez simples. Et même dans des boîtes où ce n'est pas le cas, tu vois, je te prends un exemple de grosse boîte. Comme tu me dis, en fait, c'est des compétences qui sont de plus en plus présentes aussi dans les départements business. Et donc, en fait, tu as des passerelles qui sont en train de se créer. Bon, après, voilà, ça dépend un peu des rôles. Mais typiquement, si tu prends l'exemple de data analyst, aujourd'hui, tu as de plus en plus d'équipes business qui recrutent des data analystes, donc des équipes marketing, des équipes finance, des équipes qui vont commencer à recruter des data analystes directement dans l'équipe. Donc, en fait, tu peux imaginer que si, à un moment donné, tu te retrouves par exemple une équipe business, après, encore une fois, l'attaque, tu auras une passerelle assez simple. C'est-à-dire que si tu connais très bien le métier de marketeur parce que tu es arrivé par la casquette data, si à un moment donné, tu as été très bon, etc., et que tu vas voir ton boss et que tu te dis, bon, maintenant, j'ai envie de passer sur un rôle encore plus business et de faire moins d'aspects techniques, tout se discute, quoi. Et je pense que, comme tu le dis, en fait, vu comment le marché évolue, ça va être de plus en plus un atout pour retourner vers le département business d'avoir eu ces expériences tech qu'au préalable. OK. OK. Super intéressant. C'est marrant, je trouve, de faire ça. C'est rare, en fait, qu'on nous retourne des questions, mais je trouve ça intéressant. Et là, je tenais à le faire comme ça, je vois vraiment les questions, tu vois, que tu te poses en étant en troisième année chez Albert School. Donc, les plus intéressants comme ça, je trouve. On passe à la suite. Donc, on va revenir après sur ta carrière parce que, du coup, tu m'as envoyé une perche et donc, je vais l'utiliser après pour comprendre un peu mieux vers quoi, toi, tu souhaiterais te diriger peut-être à plus court terme. Mais avant ça, j'étais curieux qu'on parle une seconde de ChatGPT parce que j'entends pas mal de choses sur ChatGPT, comment il est utilisé chez les étudiants, qu'apparemment, ça change complètement la manière de travailler, etc. Et moi, j'étais curieux de savoir typiquement chez Albert School, est-ce que c'est omniprésent dans vos cours ou pas, mais juste en tout cas pour préparer tous les exercices, les présentations, etc. Genre à quel point vous l'utilisez, à quel point ça devient un outil que vous adoptez au quotidien. Alors, c'est présent dans nos cours depuis cette année puisqu'on a eu un cours de prompt engineering où on a eu un professeur qui nous a un petit peu expliqué comment fonctionnait ChatGPT, un réseau neuronal avec l'explication un petit peu plus claire de quel type de prompt doit être plus performant sur Gemini ou sur ChatGPT. On a eu ce genre d'explication-là. Donc ça, c'était sur les cours en tant que tel. Et après, nous, en tant qu'étudiants, il faut dire que c'est vraiment très très présent maintenant. Ça s'est démocratisé et donc, en fait, ça fait un petit peu peur parce que maintenant, dès qu'on a besoin de faire une slide de marketing, ChatGPT est très bon pour faire un SWOT ou un PSTL. Donc tu lui demandes et il le fait rapidement. En géopolitique, on doit écrire une dissertation ou faire une introduction. ChatGPT peut trouver une accroche et tout ça et même rédiger à ta place si tu le souhaites. Et donc, ça développe un petit peu une flemme du côté des étudiants. Ça devient l'habitude de faire ça. On travaille un petit peu moins. Donc moi, je trouve que ça fait un petit peu peur sur le long terme pour les étudiants et même maintenant, si ça va toucher les plus jeunes générations, si on commence dès le lycée à arrêter de travailler et demander tout à ChatGPT, ça peut faire peur. Mais il y a un autre côté qui est très très fort avec ChatGPT. Ça aide énormément aussi, notamment sur le code. Là maintenant, avec le GPT 4O, il est vraiment devenu très très fort sur le code et très performant. Maintenant, il y avait quand même des gros prompts qu'on doit repasser après et tout pour comprendre. Mais il peut faire pas mal de codes pour commencer. En tout cas, nous, en Python, ça nous aide vraiment beaucoup. Pour décoder aussi, pour débuguer aussi, c'est assez puissant. On lui demande notre code, on dit je ne comprends pas où est-ce qu'il y a mon erreur. Il propose un autre code. Donc, ça améliore notre productivité en code, nous, dans ce côté un peu plus tech sur la data. Et ça, c'est assez cool. Donc, on perd moins de temps sur le code. On ne peut pas dire je deviens un data scientist juste avec ChatGPT. On ne peut pas, sans avoir appris à coder, faire que du code avec ChatGPT parce qu'en fait, il faut avoir les concepts, pour moi, de code, de connaissances fondamentales qui permettent ensuite de débuguer ce que fait ChatGPT qui n'est pas encore assez bon. C'est ça qui va devenir de plus en plus compliqué. C'est qu'en fait, il faudra être capable d'utiliser l'outil parce qu'il te permet d'augmenter en productivité, de délivrer beaucoup plus vite. Mais pour y arriver, est-ce qu'il faudra avoir codé ou juste avoir compris et potentiellement directement avoir codé avec ChatGPT ? Ça, c'est justement un peu ce que vous êtes en train d'expérimenter. Ça, ça me fait poser un peu une question aussi sur le sujet-là parce que là, on est à GPT 4O qui, comme je disais, qui est très performant, qui n'est pas encore top et on arrive encore à trouver des erreurs et qui ne marche pas tout le temps. Est-ce qu'au long terme, dans, je ne sais pas, 5-10 ans, quand on aura, je ne sais pas, le combien de modèles d'OpenAI ou je ne sais pas quoi, le métier de data analyst ne serait pas mis en danger par l'intelligence artificielle et est-ce qu'on serait remplacé ? Est-ce que le métier de data analyst évoluerait pour vivre avec l'IA ? C'est un peu des questions qu'on se pose, nous, en tant qu'étudiant, sur ces sujets-là. Oui, ça, c'est clair. Je pense qu'il y a énormément de gens, même de data analyst qui se la posent, de gens qui travaillent dans la data de manière générale et pas que, je pense, dans plein d'autres métiers. Mais tu vois, j'ai fait un épisode récemment avec le Head of Data AIA de Ledger et où, lui, c'était intéressant parce qu'ils ont déployé, alors, ce n'était pas pour les data analyst, c'était pour les devs de manière générale, ils ont déployé Copilot pour avoir, justement, entre guillemets, ChatGPT directement là où tu devs et ils ont fait une étude avec un certain nombre de développeurs de chez eux pour évaluer le gain de productivité et là, à date, le gain de productivité est estimé à plus 20% et donc, bon, ils ont identifié que, du coup, c'était quand même significatif et ils l'ont, du coup, rollout à tous les devs, etc. Parce qu'en plus, le coût par rapport au gain de productivité quand ils ont une boîte de tech, du coup, est vraiment très intéressant en termes de retour sur investissement. Je n'ai pas d'études spécifiques sur les data analyst mais on peut imaginer que ce sera au moins la même chose en termes de gain de productivité parce que tu as, voilà, l'accélération sur tout ce que tu dois coder, les requêtes, etc. Mais puis même, en fait, sur la construction des visualisations, l'identification des bonnes vies ou sur même l'aide à formaliser une réflexion analytique, potentiellement, il va t'aider. Donc, même sur des sujets qui demandent plus d'analyse que peut-être tu aurais eu sur du dev classique, potentiellement, il va te faire gagner du temps. Donc, je dirais que c'est évident qu'il va, en tout cas, qu'il va y avoir une transformation de ce job-là. Après, je ne pense pas que le job de data analysis soit plus à risque qu'un autre job en particulier, tu vois. Enfin, on n'a pas une boule de cristal donc c'est difficile de savoir lesquels sont les plus impactés. Il va juste évoluer avec... Ouais, c'est ça. En fait, il y a deux choses. Je pense qu'en fait, tu as les data analysis qui ne s'augmentent pas et qui apprennent pas à utiliser ChatGPT. Donc, tu vois, toi, tu la prends là à l'école, je dirais que ça va être inclus un peu dans votre manière de penser ou même en début de carrière. Mais tes data analysis qui sont data analysis depuis un moment et qui, là, ont du mal sur le pod. Ah non, il faut changer la manière de bosser, etc. C'est eux qui vont être à risque parce que juste la génération d'après qui va arriver ou ceux qui seront montés dans le train, potentiellement, ils vont avoir 20-30% de plus de productivité. Comme tu dis, ça, c'est peut-être le standard aujourd'hui. Peut-être que dans 5 ans, en fait, ce sera plus 50%, plus 100%. Donc, en fait, ceux qui seront plus à risque, c'est ceux qui ne vont pas monter dans le train. En revanche, ceux qui vont monter dans le train, pour l'instant, c'est quand même des jobs qui sont encore en forte croissance et donc, à court terme, ils ne sont pas encore à risque. Après, la question, c'est quel va être le plafond du besoin en termes de data analysis et du coup, il y a un moment donné où potentiellement, ça va se restabiliser, il faudra moins en former. J'ai ma petite sœur aussi qui travaille dans la data et donc, c'est aussi des réflexions que je me suis posées au moment de ces études, etc. Et finalement, ce que je trouvais, moi, c'était que tant qu'à faire, vu qu'il y a une révolution assez importante qui est en marche avec ChatGPT, moi, je trouve ça intéressant d'être proche de cette révolution, de bien la comprendre et, tu vois, et potentiellement de travailler autour des solutions qui viennent disrupter les marchés. Et en fait, quand tu es data analyst, le pas, il est vraiment très accessible. Tu vois, tu l'as dit, toi, tu utilises ChatGPT, etc. Tu peux très facilement te retrouver à travailler sur des sujets, justement, de chatbot interne, enfin, tous les cas d'usages qui sont en train d'être mis en place. On en parle souvent sur le podcast autour de ChatGPT en entreprise et, tu vois, typiquement, je reprends l'exemple de Ledger. Lui, il avait une équipe de 15 personnes qui étaient des data analystes full stack, entre guillemets, tu vois, c'est-à-dire assez techniques en revanche, effectivement. Et c'est son équipe qui se sont tous upskillés pour comprendre comment faire du rag, comment utiliser les LLM, comment créer un LLM interne en entreprise, comment aller automatiser un certain nombre de choses dans l'entreprise, dans l'entreprise, etc. Donc, si tu veux, c'est eux qui sont acteurs du gain de productivité dans l'entreprise. Et donc, moi, j'aurais tendance à dire, pour le coup, s'il y a quelques jobs que je trouverais intéressants à faire pendant, en tout cas, qu'on vit cette période d'incertitude et de risque, je préférais être dans, genre, tu vois, dans la cabine où on est en train de piloter le truc et où tu comprends bien ce qui se passe et où je pense que c'est là que tu auras le plus d'opportunités pour réagir, tu vois, soit pour remonter toujours sur des couches plus complexes qui, elles, ne sont pas automatisées, soit pour aller sur, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura des secteurs où, en revanche, il y aura des spécificités parce que, je ne sais pas si tu as des connaissances très poussées, ça rejoint un peu ta question du business de départ, mais en marketing, eh bien là, tu pourras avoir un profil où, en revanche, ça gardera beaucoup de valeur. Enfin, je pense que, tu vois, il y aura beaucoup de manières de se garder un profil qui est intéressant et qui fait que tu n'es pas à risque, tu vois. OK. Mais bon, après, c'est une question, c'est une réponse de boule de cristal, quoi, tu vois. Excellent. Peut-être qu'on revienne une seconde plus, maintenant, court terme, enfin, plus court terme. Qu'est-ce que tu veux faire après ton stage ? Tu veux savoir vers quel job tu dirigerais ? Donc là, aujourd'hui, j'ai l'impression que, du coup, tu es data analyst slash data scientist, en gros. Oui, c'est ça, je pense. Après, il y a avoir une spécialisation en master. Il y a des options data for marketing, for business, for finance. Il y a aussi un master data for sustainability qui pourrait me tenter aussi parce que c'est des sujets qui me tiennent aussi un petit peu à cœur. Mais après, plus dans les jobs après, j'aimerais bien travailler en conseil. Peut-être, mais en fait, pas forcément en début de carrière parce que pour moi, c'est assez compliqué. Et à petit peu, après, pourquoi pas créer ma boîte, une startup. Mais je sais qu'il y en a qui veulent créer directement à la fin de leurs études, leur startup. Moi, j'aimerais bien d'abord travailler un petit peu et ensuite me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Mais voilà. Après, c'est pas forcément très clair encore le projet professionnel puisque je suis à ma troisième année d'études, mais c'est en gros l'idée. Et après, il y a aussi mes stages qui me permettent de calibrer un petit peu le type de boîte qui me plaise. J'étais chez AXA l'année dernière et donc c'est un gros groupe, une grosse entité et c'est pas forcément... Enfin là, je l'ai vu avec Partec où on est un peu bien moins en termes de salariés. Ça me correspond plus qu'une énorme boîte où je trouve l'administration et tout, la manière dont c'est géré le fonctionnement un peu compliqué et pas forcément ce qui me correspond le plus par rapport à une petite entité où on se connaît mieux ensemble et ça donne plus envie d'aller au travail, selon moi. Et il y a quoi comme question aujourd'hui qui sont en train de régir un peu la manière dont tu vas t'orienter ? Donc je pense que c'est plutôt conseil, enfin environnement plutôt petite structure, donc peut-être pas les énormes boîtes de conseils type Accenture, etc. Plutôt conseil, en revanche, en data, pour rester quand même dans le sujet. Je pense que tu vas capitaliser quand même sur cette spécialisation-là. Exactement, et je parlais du master Data for Sustainability, j'aimais bien les cabinets de conseil comme Utopie ou Carbon4 qui sont plus axés sur les entreprises à impact et donc je trouve ça sympa d'avoir ce côté data mais appliqué sur des sujets qui sont maintenant d'actualité et que les entreprises prennent de plus en plus en compte. Et après la question que je me posais c'était est-ce que c'est quelque chose que je peux commencer directement à la fin de mes études en premier job d'arriver directement dans des boîtes de conseil comme ça où c'est des choses qui ne se font pas et qui sont plus compliquées et donc il faut avoir je ne sais pas 5 ou 10 ans de carrière avant pour espérer rentrer dans ce genre de boîte. Tu veux dire dans une boîte de conseil Data par exemple spécialisée en stabilité comme Carbon4 ? Oui, oui, oui. Supposons du coup si c'est ça l'objectif. Enfin à voir, c'est pour l'instant. À bon entendeur. Et bah ouais, c'est carrément possible. C'est carrément possible. La question que tu te poses sous-jacente c'est est-ce qu'il faut attendre quelques années pour faire du conseil ? C'est rigolo parce que c'est vrai qu'il n'y a pas que chez les étudiants de manière générale aussi chez plein de gens qui n'ont pas fait de conseil il y a toujours ce truc de ouais t'es consultant alors que tu sors d'école et c'est vrai que c'est un peu bizarre mais il y a peut-être plein de gens aussi qui font du conseil à 35-40 ans j'en sais rien quand ils ont déjà 10 ans de carrière parce que c'est le moment où ils se disent tiens je peux aller conseiller des entreprises mais le fait est que le marché n'est pas vraiment structuré comme ça. La majorité des gens qui font du conseil en volume en fait le font sortie d'école et c'est plutôt vu comme un tremplin où justement tu vas aller faire tes armes la majorité des gens qui font du conseil vont faire plutôt 3 ans tu vois il y a un gros turnover dans ce genre tu vois pas parce que c'est nul mais juste parce que les gens c'était pas leur but c'était pas de faire une carrière dans le conseil mais c'est effectivement en revanche t'en retires plein de choses t'as vu rapidement pas mal de secteurs en général c'est assez intense parce que t'es vendu à la journée donc ça demande à ce que tu te donnes à fond etc parce que les clients ils veulent rentrer sur investissement et donc non c'est très formateur moi j'ai fait du conseil donc je suis clairement biaisé mais j'ai trouvé que c'était très formateur et après pour répondre à ta question si tu peux y aller clairement en sortie d'études et même eux souvent c'est en fait pour moi c'est les boîtes qui recrutent le plus en sortie d'études parce qu'ils ont un système en place qui est bien rodé pour former des juniors parce que sur les missions ils ont je sais pas moi un partenaire un manager deux seniors et genre quatre juniors et donc en fait ils ont vraiment un modèle qui est bien organisé pour intégrer des vagues de juniors qui rentrent chaque année ce qui est pas le cas dans plein plein d'autres boîtes tu te rends compte moi je trouve quand tu vois les job descriptions des boîtes que dans beaucoup de belles start-up dans beaucoup de belles grosses boîtes ils demandent tout de suite des années d'expérience de dingue alors que dans une boîte de conseil qui marche bien t'as toujours des jobs ouverts en juniors tu vois donc non non je pense que c'est une très bonne idée et effectivement je trouve que c'est intéressant de rentrer dans l'angle data avec une spécialisation tu vois genre c'est marrant parce que quand moi je suis sorti d'école déjà faire de la data c'était vraiment une spécialisation au sens que c'était déjà une niche parce que c'était à l'air de rien il y a encore effectivement un peu moins de 10 ans maintenant mais quand même pas mal d'années c'était encore vu qu'une petite niche la data ça avait pas du tout explosé comme maintenant et donc moi j'avais déjà l'impression de me dire ouah je me mets sur un petit créneau tu vois quand j'ai rejoint ArtFact mais ça s'est avéré je trouve être une bonne idée parce qu'entre temps ça a grossi et du coup ça m'a permis d'avoir une spécialisation et je trouve que du coup tu fais plus vite le tour d'un sujet quand il est pas trop gros et tu te crées une vraie expertise et je pense qu'aujourd'hui le sujet de la data a mûri il s'est élargi il y a beaucoup plus de jobs le marché est plus grand même financièrement parlant que du coup ça ferait sens maintenant d'aller chercher une niche encore plus petite et de se dire ok je vais me spécialiser sur un secteur en particulier tu vois après si t'es un bon data analyse sur un secteur tu auras toujours des passerelles mais en tout cas ça peut être intéressant et je pense que la niche data sustainability dans 10 ans ce sera un gros marché tu vois il y a une forte chance que ça conduit de grossir il y a énormément de régulations qui forcent les entreprises à traquer plus les données sur ces sujets là à construire des rapports puis même de manière générale en tant que société on doit réussir à aller vers moins d'émissions de gaz à effet de serre et donc en fait c'est le sens du marché et donc il y a de fortes chances que ce marché là grossisse et donc dans quelques années c'est de créer un profil expert sur ce sujet là je pense que ça aura beaucoup de valeur j'avais une autre remarque est-ce que enfin là je parlais beaucoup de travailler dans un cabinet de conseil mais cet idéal m'est venu pendant les deux dernières années parce que je savais bien les cours de strat ou l'idée d'analyser une entreprise et après prendre des décisions à partir des analyses qu'on a faites sur ces sujets est-ce que par exemple dans les grosses boîtes ils ont tu entends un département pas conseil au sein de la boîte mais qui bosse en stratégie dans la boîte et qui va prendre des décisions au sein même de la boîte mais pas pour d'autres boîtes c'est quelque chose sur lequel je voulais peut-être m'orienter aussi si c'est aussi quelque chose qui existe d'ailleurs souvent ils vont chercher des gens qui ont été formés dans des bons cabinets de conseil c'est quelque chose qui vient après qui sont remplis de gens qui sont d'abord passés par du conseil en strat et qui après une fois qu'ils ont fait 3, 4, 5 ans peu importe leurs besoins mais en général c'est minimum quelqu'un qui a été formé qui arrive qui est opérationnel je pense qu'ils bossent aussi avec des cabinets de conseil donc quand ils ont besoin de juniors je pense qu'en fait ils prennent plutôt des prestats et ils ouvrent des postes pour prendre des gens qui vont gérer directement des projets assez larges tu dois avoir des contre-exemples c'est évident mais du coup je sais pas c'est peut-être pas forcément ce que je recommanderais parce que c'est un peu l'équivalent d'une école tu vois ces premières expériences là c'est après c'est quelque chose que tu vas avoir sur ton CV et donc je pense que ça peut plus claquer d'aller faire tu vois un Carbonifer effectivement qui commence ça te fait vraiment un nom sur le marché ou d'autres cabinets de conseil tu vois qui sont connus qui ont monté une practice ou un département Sustainability et en revanche plutôt de faire un passage une fois que t'es t'as passé 2-3 ans tu vois t'es pas obligé d'attendre 10 ans et tac et tu fais un passage directement dans la boîte et en plus c'est intéressant parce que dans le cabinet de conseil tu vas rencontrer plein de gens c'est des grosses promos tu vas te faire un réseau tu vois tu l'auras couplé en deux expériences donc moi je recommanderais de faire ça après si vraiment t'as envie directement d'être attaché à une entreprise ça se comprend aussi et donc go tu vois après il y a un moment il faut juste il faut suivre son son gut feeling tu vois mais ça peut être sympa genre de du coup commencer si tu te dis qu'ils prennent pas mal de juniors dans les cabinets de conseil directement par là et après donc avoir un nom d'un cabinet de conseil pour ensuite aller dans une boîte pour ouais c'est ça et puis en revanche t'as un peu une double pression t'as la pression de ton client et t'as aussi la pression de cabinet qui fait qu'en fait t'as un standard entre guillemets ça dépend des boîtes mais parfois plus élevé à tenir et donc je trouve ça te tire vers le haut mais c'est voilà c'est ma perspective alright écoute Itier c'était trop cool je te propose qu'on s'arrête là dessus c'était marrant comme concept ouais très sympa merci Itier d'être venu sur le podcast pour nous partager un peu voilà ta vision du secteur de la data qu'on a un peu cet échange sur ta carrière et tes choix à venir peut-être j'en profite pour demander à l'audience de nous dire ce qu'ils ont pensé de cet épisode qui est assez inédit sur le podcast mettez nous un petit commentaire sur Youtube pour nous dire ce que vous avez pensé si vous êtes sur Youtube si vous êtes sur les plateformes audio venez nous mettre un petit commentaire sur les posts l'Indeed qu'on fera avec Itier profitez-en pour vous abonner quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes et puis voilà je vous dis à bientôt merci Itier merci Robin à bientôt